La société civile s'est intéressée de plus en plus aux questions agricoles ces dernières années, notamment via la question de l'élevage, avec les mouvements de protection animale, certains étant beaucoup plus radicaux, étant dans une logique un peu abolitionniste, en refusant même l'idée de production de viande. Et puis de l'autre côté, un certain nombre d'associations écologistes sont spécialisées sur la question des produits phytosanitaires. Et ces associations sont montées en puissance, notamment parce que leur message a été repris en grande partie dans les médias. Il y a un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de questionnements à propos de l'alimentation qu'il faut prendre en compte, qu'il faut écouter. Et sans aucun doute, beaucoup moins de préjugés et de visions dogmatiques que peuvent l'avoir certaines associations. Et donc, comment mieux répondre à ces interrogations ? Sans doute en donnant des informations sur la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui et sans doute aussi des explications, y compris des explications un peu techniques. Alors, qui peut mieux le faire que les agriculteurs ? Effectivement, aujourd'hui, le citoyen lambda ne fait confiance qu'à quelqu'un qui lui ressemble, à un père PIR. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'agriculteurs s'investissent dans les réseaux sociaux, sur YouTube, ou via un certain nombre d'initiatives de communication positive, qui sans aucun doute porteront leurs fruits à terme. Sous-titrage Société Radio-Canada